Première dont ne dispose pas, le Rwanda vient d'être signé entre l'Union Européenne et le pays de Paul Kagame. En colère, le patron de la diplomatie congolaise a convoqué l'ambassadeur de l'Union Européenne pour manifester le mécontentement de la RDC. Une visite de reconfort moral aux déplacés des guerres, c'est celle effectuée par des compatriotes venus de Bruxelles qui ont voulu également palper les réalités sur les conditions de vie des populations. Pas de nourriture, les déplacés du Nord qui vous appellent à l'aide, ils l'ont dit au gouverneur le général Shiri Mouami. Vous aurez les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. L'Union Européenne et le Rwanda ont signé à Bruxelles un mémorandum d'entente sur l'exploitation de minerais. Ayant appris cette nouvelle, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a convoqué l'ambassadeur de l'Union Européenne pour exprimer le mécontentement de cet accord, sachant que le Rwanda ne produit aucun minerai. C'est sur un temps très sévère que le chef de la diplomatie congolaise a exprimé la désapprobation du gouvernement congolais aux représentants de l'Union Européenne à Kinshasa. Ayant appris la signature d'un mémorandum d'entente entre l'Union Européenne et le Rwanda sur le minerai de critique que le Rwanda ne produit pas, Christophe Lutundula Palapena Pala a rappelé à Nicolas Berlanga Martinez le contexte de la crise actuelle qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Il a fustigé des mauvaises gestions de la crise par l'Union Européenne qui, par ce mémorandum d'entente avec le Rwanda, viole le règlement européen sur le minerai de conflit et les autres dispositions pertinentes, dont celles mentionnées par le Dodd-Frank Act. Christophe Lutundula attend des éclaircissements sur ces mémorandums et réitère le refus de la RDC de voir ces minerais être exploités illicitement par le Rwanda. La République démocratique du Congo souhaite que l'Union Européenne rappelle au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo et qu'elle maintienne son engagement de mener le plaidoyer auprès de tous les acteurs impliqués dans la chaîne des valeurs des minerais originaires de la République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministres des affaires étrangères, Christophe Lutundula Apalapenapala, en face de son interlocuteur, a également rappelé le partenariat qui existe entre l'Union Européenne et la RDC, dont le dialogue politique a eu lieu l'année dernière. Ce protocole d'entente, en fait, c'est une déclaration d'intention de pouvoir établir un cadre de dialogue pour progresser dans la transparence et la traçabilité très importante de tous ces commerces qui puissent exister dans les secteurs miniers. A le respect de la souvérilité de la RDC et à la résolution pacifique du conflit, à travers les dialogues, et notamment nous apprenons beaucoup les processus de dialogue au niveau régional. Juste après, le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Apalapenapala, a eu des échanges avec Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, pour évaluer la feuille de route du retrait de la MONISCO. Découvrons ce communiqué officiel sur les instructions relatives à l'expédition des affaires courantes par le gouvernement de la République. Communiqué du ministère des Affaires étrangères et francophonie. La République démocratique du Congo a appris la signature, le mardi 20 février 2024, à Bruxelles, d'un protocole d'entente sur les chaînes des valeurs durables pour les matières premières critiques et stratégiques entre l'Union européenne et la République du Rwanda, représentée respectivement par Mme Jutta Erbilenem, commissaire européenne au partenariat international, et M. Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères. Tout en reconnaissant la souveraineté de partis signataires, les gouvernements de la République démocratique du Congo dénoncent ce protocole qui, à l'évidence, encourage le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda et contrarie les engagements de l'Union européenne, notamment au point 26 du communiqué conjoint de la deuxième session du dialogue politique République démocratique du Congo-Union européenne tenue à Kinshasa, le 5 et le 6 octobre 2020, engagement notamment de tirer profit de la mise en œuvre du règlement européen sur les minerais des conflits, entre parenthèses, les minerais 3T et or, et les autres dispositions pertinentes, dont celles mentionnées par le Dodd-Frank Act, pour renforcer la lutte contre l'exploitation illégale des minerais originaires de la République démocratique du Congo. En effet, les sous-sols rwandais ne regorgent pas des minerais critiques et stratégiques recherchés actuellement dans le monde, notamment les coltons, les cobalts, les lithium, les nobiomes, etc. Les enquêtes du Parlement congolais, des groupes d'experts, de l'ONU et des organisations non-gouvernementales nationales et internationales ont établi qu'à travers de multiples réseaux mafieux et des sociétés écrans montées par des dirigeants, le Rwanda tire ses minerais et autres matières premières stratégiques de la République démocratique du Congo qui en regorge en abondance. Dès lors, s'arranger avec le Rwanda pour développer les chaînes de valeurs durables pour les matières premières critiques et stratégiques qu'ils ne possèdent pas ne peut avoir pour conséquence que d'accentuer l'exploitation illicite des richesses naturelles du Congo par les Rwanda dont la prospérité est fondée sur cette activité criminelle et c'est lui donner davantage le moyen d'agresser la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais considère par conséquent la signature du protocole en cause intervenu du reste peu de temps après la déclaration à Kigali du chef de l'État de la Pologne, pays membre de l'Union européenne, de fournir au Rwanda des armes en cas d'attaque extérieure comme un acte très inamical qui n'est pas de nature à favoriser la confiance mutuelle entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Le gouvernement de la République démocratique du Congo attend des autorités de l'Union européenne une clarification de ces comportements ambigus alors qu'elles ne cessent d'affirmer leur volonté de contribuer à la fin de la crise sécuritaire à l'est du Congo ainsi que de l'exploitation illicite de ces richesses naturelles et de dénoncer et de renforcer au contraire la coopération de l'Union avec elles. Ainsi fait à Kinshasa, le 21 février 2024, Christophe Lutumbula Apalapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Vous avez sans doute corrigé le communiqué lu par Oscar Mbal-Kaïge et la réaction du gouvernement congolais par rapport à la signature du mémorandum signé entre l'Union européenne et le Rwanda en rapport avec l'exploitation des matières premières. Patrick Kabea, un expert en blanchissement des capitaux, voit d'un très mauvais oeil le mémorandum d'entente entre l'Union européenne et le Rwanda sur le minerai critique. L'approche de l'Union européenne signée des protocoles d'accord de MOU avec le Rwanda c'est très dangereux parce que la même Union européenne a signé avec la République démocratique du Congo, souvenez-vous, pour protéger les minerais qui sortent de nos terres et afin de ne pas tomber dans les mains de groupes armés. Et aujourd'hui, l'Union européenne signe avec le Rwanda. Le Rwanda ne détient pas les minerais. Les minerais qui sont demandés dans le monde entier pour fabriquer des véhicules, les ordinateurs, les fusées, les bombes, les avions, se trouvent en République démocratique du Congo. Donc moi je pense que c'est un regard, c'est à regarder de très près cette aventure que l'Union européenne a fait et c'est aussi là une démonstration pour dire combien les multinationales jouent au double jeu. Aujourd'hui, nous devons nous lever, voir un peu les causes, les tenants et les aboutissants de ce mémorandum of understanding, le MOU qui a été signé à Kigali entre l'Union européenne et avec le Rwanda. Notre crainte est de voir l'exode de Chebab qui vient de Somalie et Somalilène atterrir à ces autres pays et c'est très dangereux. Nous devons regarder aussi comment nos frontières sont gérées et nos services devraient faire un travail très énorme pour voir comment ces minerais ne peuvent pas arriver dans le même terroriste. Ils ont voulu palper les réalités sur terrain des conditions de vie des populations déplacées en vue de définir les actions amenées en faveur des compatriotes de l'Est. Ils, ce sont des Congolais vivants à Bruxelles, membres de l'ASBEL CHANGE qui ont séjourné à Goma. Au moins 100 000 déplacés ont réjoint les camps de déplacés à l'ouest de la ville de Goma. Situation qui déborde le gouvernement et ses partenaires humanitaires venus à la rescousse de ces victimes de la guerre du M23 RDF. Pas de soins de santé, pas de nourriture, pas d'eau, moins encore la sécurité, ont déclaré les locataires de Lushagala, Nzullo, Boulengo et Mugunga devant le gouverneur militaire du Nord Kivu ce mercredi 21 février lors de sa tournée d'inspection. Nous avons fui la guerre d'où nous sommes partis et là où nous sommes mis en cause de crépitement de balles qu'on nous aide à rétablir la paix et que nous puissions rentrer chez nous, dit cette femme. La nourriture est devenue rare et le programme alimentaire mondial qui nous aidait ne nous alimente plus. Nous faisons face à beaucoup de maladies. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous allez remarquer que c'est plus la diarrhée qui a affecté la population. L'état des lieux, fait par l'autorité provinciale, avec ses services techniques et partenaires, une enveloppe de 25 millions de francs congolais a été déboursée en urgence pendant que d'autres mesures sont en chantier parmi lesquelles déloger les terroristes du M23 RDF pour un retour dans leur milieu d'origine, explique le gouverneur. En faisant l'état des lieux, c'était aussi leur donner des assurances que le chef de l'état est en train de déployer beaucoup d'efforts pour que les déplacés puissent rentrer dans les brefs délais dans leur milieu d'origine. Le chef de l'exécutif provinciale du Nord Kivu s'est arrêté plusieurs fois pour échanger individuellement avec les déplacés venus de Chacha, Karouba, Saké, bref, du territoire de Massissi. On reste à Goma pour voir comment les compatriotes venus de Bruxelles ont rendu visite aux déplacés et des guerres. Je disais donc qu'ils ont voulu palper les réalités sur terrain, des conditions de vie des populations déplacées en vue de définir les actions à mener en faveur des compatriotes de l'Est. Les compatriotes venus de Bruxelles ont rendu visite aux déplacés et des guerres. La situation à l'Est s'avère également préoccupante pour les compatriotes congolais vivant à l'étranger. Ils disent non à cette guerre d'agression qui ne cesse de décimer de population. Les Congolais vivant à Bruxelles, régroupés au sein de la Smelle Change, ont effectué une descente sur place pour s'enquérir de la situation afin de mieux relayer l'information, mais aussi compatir avec leurs frères et sœurs de Goma, mertris par cette guerre interminable. Sur terrain, M. Dido, la CAMA, coordonnateur de l'Est Belle Change, accompagné de quelques membres de sa structure vivant à Kinshasa, s'est déchoqué des conditions de vie des déplacés, surtout celles en situation spécifique, notamment des femmes, enfants et des personnes du troisième âge. Le Fardecine ne désarme pas. militaire congolais, rassurent. A travers cette visite, M. Di de Lacama prévoit l'athénée dans les jours à venir d'un colloque de jeunes de la diaspora de Kinshasa et de Goma sur la situation et la responsabilité patriotique en vue d'un avenir prometteur en RDC. Pas de nourriture, moins encore des soins médicaux, les déplacés et de guerre du Nord. Qui vous appelle à l'aide, ils l'ont dit, au gouverneur militaire. Le général Chéri Mouami, lors de sa visite dans les sites de déplacés, vous avez suivi ce reportage avant la descente des compatriotes venus de Bruxelles. Autre chose, à l'IFASIC, une conférence débat sur la situation à l'est du pays a été organisée sur l'initiative du recteur, le professeur Kambay Boat. C'est lui qui a l'information a le pouvoir, l'assertion a un fort relief à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Cette conférence, organisée par le recteur de l'IFASIC, le professeur Kambay Boat se consacre à l'appropriation de la guerre injuste qui endeuille les Congolais. Le Rwanda, qui regarde la RDC en vache laitière, a construit son économie sur le piège des ressources naturelles de la RDC. Les étudiants ont eu droit à des informations utiles et sérieuses sur le contexte, les raisons et les objectifs de cette guerre de prédation. L'engagement des jeunes, comme le Ouazalindo, tient de cette bonne connaissance des véritables motivations de cette incurie humaine. Le professeur Kambay Boat appelle à l'appropriation de la guerre. La guerre qui se passe à l'est de notre pays, nous aujourd'hui, nous voulons dire à nos étudiants que l'action de celui qui fait du bien, l'action de celui qui veut notre bien, nous voulons citer Félix Antoine Tissé-Kédi, ce qu'il fait pour le Congo, ce qu'il fait est extraordinaire. Ce genre de conférences doit se pérenniser et se multiplier pour que chaque étudiant intériorise ses contours de la guerre et les menaces qui pèsent sur la nation congolaise. En politique, l'informateur Augustin Kambouia a rencontré hier, dans les cadres de ses consultations, deux chefs de file de partis politiques qui ont réaffirmé leur appartenance à l'Union sacrée. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba Gombo et Mbosokodien Poanga. Très déterminé à boucler sa mission avant la date victoire, l'honorable Oussain Kambouia multiplie les contacts avec la classe politique congolaise. Le quatrième jour de ses consultations, entamé par l'informateur, a été marqué par la présence de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui était à la tête d'une forte délégation du mouvement de libération du Congo. Comme déjà les contacts étaient très avancés dans l'informel, le président du mouvement de libération du Congo a formalisé son appartenance à la majorité présidentielle. Nous sommes pour la majorité, nous sommes dans la majorité actuelle pour consolider les acquis de la législature passée. Le doyen Christophe Mbosokodien a conduit aussi la délégation du cartel à ACRD auprès de l'émissaire de Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo. Avec les 27 députés qui composent ces cartels, l'honorable Christophe Mbosokodien et les responsables de ces régroupements ont affirmé leur appartenance à cette grande coalition majoritaire. Il faut d'abord féliciter l'informateur, certains de ses collègues qui ont assumé cette mission. Il y en a qui ont pris un mois, mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers la fin de la mission. Je le félicite pour cette rapidité, ce sens de sacrifice, parce que pour assumer cette responsabilité pendant au moins une ou deux semaines, il faut pouvoir sacrifier sa santé. Le régroupement 4AC dirigé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadikan Kondé, qui était entouré de l'oubable et les intamboués, a rétéré aussi son engagement d'appartenir à la majorité parlementaire. 4AC a amené sur la table du président de la République 16 élus nationaux qui seront à la disposition du président de la République pour l'accompagner dans sa lourde mission d'administrer ce pays et de l'amener vers son développement. Ensuite, l'informateur a consulté tour à tour les régroupements, autres visions du Congo et alliés de Didier Boudimbourg et les forces politiques et sociales, alliés de l'IDPS et FPAI. A l'air tour, ces alliés du parti présidentiel ont donné les raccords des principes d'appartenance à la famille politique du chef de l'État. Selon les informations recueillies dans les couloirs de l'hôtel Hilton, où est installé l'équijé de l'informateur, les invitations ont été lancées à tous les partis et en les députés à l'Assemblée nationale, notamment Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Infrastructures routières, eh bien, quelques acteurs de la ville-province Kinshasa sont dans un état de délabrement très, très avancé. L'avenue Kabambare dans la commune de Kinshasa, l'avenue Kabinda, l'avenue Kabinda qui longe Linguala, Kinshasa et Barumbu, également dans un état très, très avancé, très délabré. Eh bien, cela nécessite une intervention urgente. Le conseil est fait par nos confrères. Plusieurs acteurs de la ville-province Kinshasa sont impraticables et nécessitent une intervention urgente. L'avenue Kabinda qui va de la RTNC jusqu'à l'Institut supérieur technique appliqué ISTA est dans un état de délabrement très avancé. La dégradation de cette avenue ne date pas d'aujourd'hui et cause de plus en plus de difficultés de transport à la population. Dans son tronçon, compris entre l'avenue des Huilleries et Luambo-Makiadi, Kabinda en est une illustration frappante. Chauffeurs de taxibus, motards, étudiants et toute la population de ces coins interpellent les autorités. Les voies sont presque bouchées, quasi impraticables et dénues. Autres voies d'intérêt communautaire en pleine dégradation, c'est l'avenue Kabambari. Les immondices et autres déchets drainés par les eaux déplouées ont trouvé un endroit où se poser. Un petit ruisseau intarissable empêche les passants de pratiquer cette route. Ce n'est pas tout. Les taxis, taxibus ne peuvent pas faire des failles. Les personnes de la population s'en trouvent handicapées. Regarde cette flaque d'eau. C'est une honte, c'est une honte. Si on réalise les travaux de curage, la route peut résister. Mais rien n'est fait jusque-là. L'avenue Kalembe-Lembe, par contre, dans la commune de Linguala, est en passe de devenir le siège des moustiques et le berceau du palais du Sme. Un grand trou de la plaque d'eau occupe cette place, empêchant ainsi les passants de pratiquer cette route. Kalembe-Lembe, impraticable, est à partir des avenues des Huléry jusqu'à 109. Les accidents sont souvent enregistrés en cet endroit. Même décor dans la commune de Mongafoula, la route Kimwenza, la seule et unique voie d'accès vers les sites touristiques L'Oléabonobo, est dans un état piteux. A chaque pluie, la route ne fait que se dégrader. Au nid des poules, s'ajoutent ces ruisseaux qui a élus domicile sur cette route principale. Et la population ne sait plus à quel cesse est voué. Pour peu qu'on y prête attention, Mongafoula risque d'être coupé du reste de la ville-province Kinshasa. L'infrastructure aéroportuaire nous apporte l'agriculture international de Banguka qui s'enganit et menaçait des têtes d'érosion. Une situation qui a préoccupé le directeur général de la régie de voies aériennes qui a fait une descente sur place à Tchopo pour palper les réalités et en trouver des solutions idoines. C'est en tout cas la précaution que privilégient les directeurs généraux de la régie de voies aériennes SA, Leonardo Mambaki. Au terme de sa visite d'inspection dans la Tchopo à Kisangani où la piste de l'aéroport de Banguka vit sous la menace permanente de têtes d'érosion. Juste à son arrivée, le numéro 1 de la RVASA a convoqué une réunion de travail avec le comité urbain de l'aéroport de Kisangani avec à sa tête le commandant Wamba Makola Godard ainsi que les responsables de la société chinoise Chain First qui exécute les travaux de la modernisation de l'aérogare moderne de l'aéroport international de Banguka. Sur l'intuition de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, le gouvernement a déployé beaucoup de moyens pour l'aéroport de Kisangani. Mais il s'est fait que depuis une année, il y a une tête d'érosion qui menace la piste. Et aujourd'hui, il y a une autre deuxième tête d'érosion qui menace la piste. Voilà pourquoi je suis venu. Le constat est que jusque-là, en tout cas, les travaux se font très bien. Il y a eu une grande pluie qui a abattu sur la ville de Kisangani. Mais en tout cas, il n'y a pas les eaux qui stagnent après la pluie. Rettenons que l'aéroport international de Banguka reste fermé du lundi au jeudi suite aux travaux réalisés pour la construction des pistes à raison de 100 mètres par jour. Les travaux ont bénéficié du financement de la Banque africaine de développement. Un atelier de partage et de restitution des résultats de l'étude de référence et intégration de la contribution du programme de développement local de 145 territoires. Les experts des différents ministères concernés ont pris part à cette séance. Les programmes de développement de 145 territoires visent à réduire les inégalités en facilitant aux populations vivant dans les milieux ruraux à accéder aux besoins sociaux des bases. C'est à quoi s'attellent les experts des différents ministères sectoriels, du gouvernement et des institutions comme les bureaux centrales de coordination et les partenaires extérieurs. Tous ont l'obligation du bilan à marteler les représentants résidents du PNUD en RDC, Damien Mama. Donc le PDL est en train d'insuffler une dynamique de développement communautaire que nous avons l'obligation de capturer, de bien refléter dans le bilan et les efforts de développement de la RDC. Le chef d'émission, Daniel Moukoko Samba, donne un éclairage sur ce programme de 145 territoires. Ces neuf provinces sont pas de conditions initiales qui sont assez difficiles, mais le plus important c'est au moins de savoir d'où l'on part, pour savoir mieux calibrer les efforts qu'il faut faire afin de changer la situation. Une photo des familles a closé ta télé des restitutions, de l'étude, de référence et l'intégration de la contribution du programme des 145 territoires aux objectifs de développement durable. Le collectif des enfants des martyrs de Bakwanga plaide pour la construction d'un mémorial de ces martyrs. Question de se souvenir de leur combat pour l'indépendance du Congo. Au côté de Patrice Emery Lumumba, c'était en marge de la commémoration du 63e anniversaire de l'assassinat de ces nationalistes le 15 février 1961 à Bakwanga. 15 février 1961, 15 février 2024, 63 ans après, le collectif des enfants des martyrs de l'indépendance du Congo, assassiné à Bakwanga, se souviennent de leur combat. Au côté de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre du Congo indépendant. Il s'agit de 8 de ses compagnons assassinés à Bakwanga, à savoir Lumbala Jacques, Muzungu Christophe, Mboui Joseph, Ndouzi Emmanuel, Fataki Jacques, Elenguesa Pierre Léopold, Finan Jean-Pierre et Yangara Kami. La fondation Christophe Muzungu, avec à sa tête Mme Émilie Muzungu-Makela, a rendu un hommage mérité à ces nationalistes et s'est dit solidaires envers nos compatriotes victimes de l'agression rwandaise dans l'Est. Pour raison d'histoire, les collectifs des enfants des martyrs de Bakwanga sollicitent l'implication du gouvernement de la République et des autorités du pays pour la relance des travaux de construction de la stèle en mémoire des martyrs de Bakwanga devant la cour de cassation dans la commune de la Gombe. Tout ce que nous demandons à l'Etat congolais, c'est de se souvenir de ses dignes fils qui ont perdu de leur vie pour l'indépendance de ces pays, qui ont souffert, ils ont versé de leur sang pour notre pays. Que l'Etat puisse se souvenir en érigeant une stèle en mémoire de ses dignes fils du pays. Lancé le 3 octobre 2023, les travaux de construction de cette stèle sont suspendus faute des financements. C'est dans le but d'assurer une vie après carrière de ces cadres et agents que l'autorité de régulation des marchés publics a signé un protocole d'accord avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Depuis leur entrée en fonction, le nouveau responsable de l'autorité de régulation des marchés publics, RMP, s'emploie sans relâche à assainir l'environnement des travails. C'est pour garantir un bel avenir de leurs travailleurs. C'est dans ces cadres qu'il vient d'être signé un protocole d'accord avec la Caisse nationale de sécurité sociale, CN16, représentée par le directeur général adjoint Didier Omeronga et l'ARMP par le directeur général intérimaire Benoît Kalikat. Il porte sur le règlement des arriérés des cotisations sociales de plus de 23 milliards des francs congolais. Qu'est-ce que nous voulions, c'était d'assurer justement la pré-carrière de nos agents de l'ARMP. Par ce protocole d'accord, nous avons d'une part permis à nos agents d'être rassurés et après la carrière, leur vie va être prise en charge par la Caisse nationale. A la signature, l'ARMP a versé déjà 180 000 dollars américains sur le montant global. Le reste se fera par un échéancier arrêté par les partis. Par ce protocole d'accord, la Caisse nationale de l'ARMP a rassuré les travailleurs à la retraite de l'ARMP proportionnellement aux sommes encaissées, de quoi satisfaire le staff de l'autorité des régulations des marchés publics. Toutefois, ce présent protocole est à l'objet d'une évaluation semestrielle à relever le contenu du procès verbal. Mami Tabangoulou et Maxime Androquois ont réalisé ce journal. Émile Zola était derrière la caméra. Redan Poi, Ruben Kumbour, Géry Mawassa ont assuré la partie technique en leur nom. Aujourd'hui, merci de l'avoir suivi. La grande édition de 13h30 vous sera présentée par Paulette Lomba. En attendant, passez une excellente journée en compagnie de programmes de la radio télévision nationale congolaise. RTNC, le journal Publicité Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collecter et reverser mensuellement la TPIL au taux de 2% du prix du revient industriel, c'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RDCongo. Tenez, la TPIL est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilège